du coup voilà on peut commencer il est 19h05 du coup le reste des gens peuvent arriver après du coup bienvenue à tous, merci d'être là de participer même si on passe peut-être la plupart de la journée dans des meetings, dans des calls Zoom ou autre avoir un peu envie de venir partager un peu et discuter un peu sur tout ce qui est autour des SRE à Paris mais bon ailleurs aussi évidemment du coup voilà pour vous présenter à peu près la soirée en gros le programme ici du coup il y a on va parler après de quelques news sur les groupes, des choses qui sont un peu autour du groupe et aussi de la communauté SRE aussi on aura du coup trois lightning talk ce soir une par Mathieu liée à toute la partie infrastructure à SCODE une autre je vais présenter un projet qu'on a testé commencé à concevoir dans le groupe le groupe SRE Paris principalement voilà et aussi il y a une comme ça s'appelle je ne sais pas si call for participation ou plus pour préparer une étude qui est en train de faire en général sur des outils liés à l'infrastructure à SCODE aussi du coup voilà ça peut être intéressant voilà et à la fin sur la fin on aura une petite session des questions avec un questionnaire rapide juste à remplir comme ça avec tous les gens en ligne pour avoir un peu plus de feedback et des idées pour organiser les prochains meet-ups du groupe en profitant qu'on peut les faire en ligne du coup comme aujourd'hui ou pour les prochains je pense que on va continuer à la fin en ligne et du coup l'idée c'est d'avoir un format plus léger peut-être léger dans le sens en termes de cours de duration plutôt parce que voilà c'est déjà on passe je pense tous la plupart de la journée la plupart du temps en call du coup voilà je pense que personne n'a envie de rester encore plus longtemps devant l'écran mais voilà du coup l'idée c'est d'avoir un format peut-être plus agile plus court et qui permet peut-être aussi la collaboration interaction en gros des gens via le chat évidemment c'est pas pareil que le faire sur place discuter autour des bières ou d'un apéro mais voilà on peut trouver des autres moyens de partager de discuter échanger tous ensemble du coup voilà du coup voilà du coup rapidement on passe à la partie des news du coup du groupe du coup quelque chose qu'on a fini de mettre en place pendant ces derniers mois et plutôt c'était pendant le confinement aussi on a créé un site web statique en gros fait avec Hugo le générateur du site statique du coup cette initiative était née il y a quelques temps parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ou la plupart des gens qui suivent des meetups ils ont entendu il y a quelques mois il y avait un moment meetup.com voulait faire payer les événements aux participants déjà pour ceux qui ne savent pas organiser un meetup c'est payant pour organiser un meetup il faut payer dans ces cas-là pour ces groupes-là c'est l'entreprise pour laquelle je travaille qui sponsorise l'event et paye l'abonnement mais c'est bon c'est pas très cher non plus mais ça coûte de l'argent et l'idée de meetup.com il y a quelques mois c'était de faire payer aussi les gens qui participent du coup actuellement sur meetup.com on peut faire payer une entrée une participation aux gens mais la plupart des événements ils ne le font pas parce que sinon évidemment je pense qu'il y aurait beaucoup moins de participants mais du coup meetup.com on voulait vraiment forcer ça que ce soit sans option de faire payer les gens du coup évidemment suite à leur annonce il a eu pas mal de bruit et ils ont décidé de faire marche arrière et postponner en tout cas cette initiative cette idée et du coup à ce moment-là on s'est dit voilà si on ne peut plus faire utiliser meetup.com il faudrait peut-être qu'on héberge le contenu du site du groupe ailleurs on avait parlé de faire un site héberger quelque part ailleurs et aussi il y avait le problème de comment on s'organisait où est-ce qu'on hébergeait les informations du groupe et une autre aussi chose qu'ils ont fait côté meetup.com c'est qu'ils ont commencé à déprécier je pense pas mal de features avant on pouvait créer des pages statiques dans un groupe meetup.com on pouvait créer des pages des informations sur le groupe et voilà du coup tout ça ça a été ils ne supportent plus ça en gros les pages qui existaient on peut les garder visibles mais on ne peut plus les éditer ni créer de nouvelles pages du coup c'est devenu assez embêtant surtout parce qu'on avait créé une page des informations de contacts avec les liens du groupe Telegram qu'on avait changé il y avait une job board avec des annonces tout ce type d'informations on ne pouvait plus les éviter du coup c'est devenu très contraignant et c'est pour ça que c'était une motivation pour créer ce site-là du coup voilà vous avez l'URL là sur l'écran mais voilà c'est un site statique c'est marcher sur GitHub il y a une organisation GitHub qui s'appelle CRO Paris dans laquelle il y a le repos du site du coup vous pouvez aller voir vous pouvez aller contribuer participer par une période ou trouver des informations que ça va être du coup n'hésitez pas à aller voir le site et voilà du coup par exemple les informations de ce GitHub-là j'ai essayé de s'ajouter dans le site comme ça on l'utilise de plus en plus on l'a fait vivre un peu voilà comme je dis c'est du coup il y a cette information du GitHub passé du coup on aura maintenant des slides à partager dans ce moment de la vidéo on va les publier sur le site pareil il y a un job board qui était avant sur meetup.com du coup on a copié l'information elle est là pour l'information si ce job board c'est ouvert à tout le monde c'est pas payant rien du tout c'est juste pour les entreprises qui veulent mettre publier ou donner un peu plus visibilité à des postes qui sont dans le métier de SRE à Paris ou peut-être en remote aussi et ailleurs n'hésitez pas à nous contacter pour les ajouter c'est juste principalement l'idée c'est justement avec ça c'est juste de donner un peu plus de visibilité à des gens qui cherchent des postes autour de tout ce qui est SRE à Paris ou en France ou même en Europe et des entreprises qui ont des postes qui veulent peut-être je ne sais pas arriver à ces gens-là à cette niche des personnes du coup voilà n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui aussi pour rappel il y a le groupe Telegram pour ceux qui ne connaissent pas il y a un groupe Telegram où on échange justement tout ce qui est lié à des questions aussi de général autour de SRE mais aussi toute l'organisation des meet-ups du groupe du coup n'hésitez pas à se rapprocher pour en discuter ou juste se tenir au courant des news sur ça sur Telegram pour ceux qui ne connaissent pas il y a deux types de channels en période de groupe il y a un channel qui c'est vraiment un mode broadcast du coup vous pouvez juste vous abonner pour recevoir des news updates des prochains meet-ups ou des projets qui sont en cours dans le groupe du coup comme ça vous n'avez pas besoin d'être spammé par des messages voilà vous pouvez juste suivre les news du coup ça c'est le premier lien que vous voyez là et le deuxième c'est le groupe où on peut aussi échanger participer des projets échanger avec les gens du groupe du coup voilà actuellement le groupe c'est un groupe privé on l'avait créé comme un groupe public mais il y a beaucoup beaucoup de spammers sur Telegram on les voit encore du coup suite à ça on a créé un bot c'est là le bot qui m'a mentionné sur le chat c'est un bot justement qui est ça comment ça s'appelle sortir venir au ticket des gens parfois des spammers qui arrivent dans le groupe mais voilà parfois je pense qu'on a constaté qu'il y a quelques bugs avec le bot mais on va les corriger mais voilà n'hésitez pas à vous joindre directement c'est connecté au groupe et si on voit qu'il y a un problème n'hésitez pas à nous contacter on le verra et on vous ajoutera directement manuellement si il faut du coup voilà du coup ça c'est pour la partie Telegram et après quelques news sur des conférences qui sont un peu en ce moment qui arrivent en ce moment lié un peu à toute la partie mais pas que plus aussi lié à open source c'est là par exemple là il y a l'évent qui arrive justement demain commence demain c'est l'Octoberfest c'est un événement complètement gratuit c'est pas mal pour commencer à contribuer sur des projets open source c'est très facile accessible à tout le monde facile d'accéder et sur le site vous allez trouver les instructions comment participer ça dure tout le mois d'octobre évidemment et du coup voilà n'hésitez pas à vous inscrire ou à regarder de quoi ça parle ça peut être intéressant il y a pas mal de projets qui sont autour de tout ce qui est cloud natif du coup voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et peut-être participer contribuer ou si vous avez des projets que vous évergez aussi et vous pourrez taguer comme dit certains issues de votre repos pour que ce soit facilement répéable et que les gens puissent participer et que vous s'aidez aussi avec ça du coup voilà c'est pas mal un autre moment qui arrive justement début d'octobre et c'est aussi gratuit complètement gratuit c'est la chaos conf pareil c'est super intéressant il y a pas mal des talks et des présentations autour de tout ce qui est chaos engineering du coup voilà c'est vraiment dans le tous les topiques un peu lié à la resilience et reliability du coup voilà n'hésitez pas à vous inscrire c'est gratuit comme je le sais du coup voilà ça c'est l'avantage je pense de Mano qui a beaucoup des conférences qui sont passées vraiment en mode full online qui permet de participer par exemple par exemple ces conférences là c'était aux Etats-Unis avant je pense qu'on n'aurait pas pu participer facilement du coup voilà n'hésitez pas à y aller participer ou écouter un peu c'est pas mal du coup voilà ça c'était tout la partie un peu news du groupe du coup maintenant on passe à la partie talk et le premier talk c'était celui de Mathieu du coup je te laisse la parole Mathieu et je te laisse partager ton écran super partez du mon écran vous m'entendez c'est bon yes ok donc là vous devriez voir mes slides normalement donc ouais donc pour la petite histoire bonjour à toutes et à tous donc c'est la première fois que je fais un talk 100% remote c'est un peu particulier de faire ça juste devant son ordinateur mais bon il faut s'y accoutumer maintenant pour la petite histoire ce talk là j'avais prévu de le faire il y a 4-5 mois c'était avant confinement je m'en souviens j'avais proposé ça au Paris SRO ça a fait un petit bout de temps donc on va dire qu'il y a eu le temps d'avoir le recul dessus nécessaire pour la préparation des slides et aussi l'évolution du contenu donc les slides seront en anglais je vais faire le talk en français par contre donc voilà comme ça un peu chacun peut y trouver son compte du coup Data Center Unplugged donc on va commencer la petite présentation rapide donc moi je l'appelle Mathieu je suis DevOps ingénieur DevOps chez Cycloïd ça va faire un an je pense ouais un an que je suis DevOps avec cette entreprise donc pour la partie branding Cycloïd framework DevOps qui propose une solution qui permet d'améliorer de briser les silos au sein d'une entreprise Silo IT donc faire travailler en collaboration les devs les ops autour d'un même produit ensuite sur mon temps personnel j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses j'aime aussi partager donc une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé à Paris c'est de chercher justement ce genre de groupe meetup relatif à l'IT et notamment tout ce qui est DevOps et SRE pour pouvoir apprendre par intermédiaire de meetup mais aussi partager un peu l'expérience le feedback etc donc je suis très content d'être parmi vous ce soir et bien évidemment je suis un développeur avant tout et pour tout donc principalement sur Python et ça va faire un an ou deux que je m'amuse à faire des petits trucs en gros que ce soit des projets contributions sur des projets open source ou simplement créer des nouvelles choses donc voilà alors on va mettre un petit peu de contexte sur ce talk donc on va parler d'infrastructure as code quand j'emploie le terme infrastructure as code j'entends particulièrement Terraform donc on va parler beaucoup de Terraform autour de Stalk donc principalement on va parler de la migration en fait d'une infrastructure qui n'est pas as code vers une infrastructure as code donc en fait c'est un sujet que je trouve intéressant la migration parce qu'en fait c'est pas très documenté il n'y a pas de recette magique qui existe on ne peut pas installer un outil qui va nous faire notre migration et hop tout est beau donc ça prend des essais ça prend du learn donc je trouve c'est toujours intéressant d'avoir un maximum de feedback sur ces questions de migration c'est quelque chose qui est assez hybride souvent en fait ce qui va se passer quand on a une infrastructure qui n'est pas as code c'est qu'on va se dire bon maintenant tout ce qu'on va faire on va le faire as code mais ce qui est en legacy on va continuer à le maintenir comme ça jusqu'à progressivement ça tombe et ça devienne dans as code donc c'est assez compliqué et c'est bien évidemment un frein à l'adoption DevOps donc par DevOps chacun a ses définitions de ce que c'est DevOps je ne rentrerai pas dans ce débat mais ça peut être un frein à l'adoption de cette méthodologie là donc de ne pas avoir d'infrastructure as code donc voilà c'est un peu le contexte donc c'est un contexte autant personnel que professionnel donc j'ai rencontré ça chez Cycloïd avec certains des clients mais aussi personnellement en fait ça m'est arrivé de monter des infrastructures pour hoster un blog pour hoster ma boîte mail et puis en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que ce n'était pas as code et donc je ne pouvais pas évoluer là-dessus je ne pouvais pas construire quelque chose de safe pour aller plus loin et avoir quelque chose de résilient donc c'est pour ça data center unplugged qu'est-ce qui se passe si demain je débranche mon data center si j'ai quelque chose de as code ça devrait aller on est capable de reproduire pas du point de vue applicatif mais au moins le point de vue infrastructure alors que si c'est une infrastructure volatile elle s'en ira en même temps que mon data center donc voilà pour le petit contexte donc suite à ce constat-là chez Cycloïd en fait on a développé deux petits utilitaires donc je vais vous présenter par l'intermédiaire d'une démonstration ces utilitaires c'est Teraconita et Inframap donc c'est deux petits tools développés en Go qui sont 100% open source disposent sur GitHub donc en fait Teraconita c'est simplement un reverse Terraform donc c'est un outil qui va permettre d'aller lire par l'intermédiaire des API d'un cloud provider d'aller lire quelles sont les ressources qui sont déployées et de générer le Terraform associé à ces ressources donc c'est comme un Terraform import mais de manière généralisée et automatique c'est-à-dire qu'on va juste donner des read-only access que dans le chose à notre à Teraconita donc que ce soit sur AWS GCP ou Azure et ensuite Teraconita va s'occuper de générer donc notre TF state et notre fichier HTL de configuration on va voir ça par le biais d'une démonstration et Inframap c'est un autre outil qui peut s'utiliser en complément ou en stand-alone de Teraconita donc c'est un petit outil qui va générer des graphes donc des graphes d'infrastructures à partir d'un fichier HTL d'un module HTL donc Terraform ou alors simplement d'un fichier TF state qui est stocké en local ou sur un remote storage donc voilà c'est deux tools qui sont open source et qui sont construits autour de l'écosystème Terraform donc on utilise les libres Terraform alors souvent il y a même du back and forth avec les providers Terraform parce qu'à force de travailler tout le temps dedans on arrive à on soulève des bugs et on les résout donc voilà ça fait partie intégrante de l'écosystème Terraform les petits tools dont je vais vous parler maintenant donc on va reprendre un peu plus en détail donc Teraconita le reverse Terraform qui supporte présentement AWS GCP donc Google et Azure donc quand je dis support c'est à dire qu'il est capable d'importer les ressources qui sont déployées dans ces providers et générer le TF State et le HTL correspondant donc la partie qui a le plus de support c'est AWS ensuite GCP et on a fraîchement ajouté Azure il y a des cloud providers on-prem qui s'en viennent notamment OpenStack et puis Visphere donc là on est en train de travailler là-dessus pour les rajouter à la liste des providers supportés donc il y a de l'interpolation naïve alors dans le sens naïve j'entends qu'on fait du reverse donc on ne peut pas être en mesure de deviner quelles sont les interpolations au niveau d'HTL puisqu'elles n'existent pas c'est généralement l'utilisateur lorsqu'il écrit son HTL de donner son interpolation donc là on ne peut pas deviner quelque chose qui n'existe pas donc c'est assez naïf on va essayer de faire des liens entre les différentes ressources que ce soit au niveau du HTL donc avec les interpolations ou au niveau du TF State avec les dependencies slash depends on donc voilà et on est HTL 2 compliant depuis peu donc ça n'a pas encore été release officiellement il n'y a pas de release officielle pour le HTL 2 c'est encore en développement on est en train de tester justement pour voir si on n'a rien loupé en cours de route donc ce qui permet d'être compatible Terraform 12 Terraform 13 c'est surtout ça en fait le côté assez intéressant de l'HTL 2 Terraconita est aussi designée pour être une lib donc c'est quelque chose qu'on peut apporter dans son projet pour faire tout ce qui est du reverse Terraform si besoin au sein de son projet le deuxième tool c'est Inframap donc un super petit tool qui permet en fait de générer des graphes pour n'importe quel provider Terraform avec quand même quelques affinités quelques affinités pardon pour AWS, GCP OpenStack, Azure et Flexible Engine donc ça veut dire quoi des affinités on sait que Terraform est capable de générer un graphe avec Terraform Graph sauf que ça va être un graphe logique c'est à dire qu'il va juste lire notre TF State et il va juste faire les liens, les flèches entre les différentes ressources qui sont décrites dans notre TF State là où Inframap va appliquer une certaine logique une certaine layer donc par exemple sur AWS je vais avoir deux instances ces instances ont peut-être des connexions mutuelles via des security group Inframap va simplement retirer le security group du graphe et va juste mettre une flèche entre nos deux instances parce qu'elles sont mutuellement connectées par l'intermédiaire d'un security group donc ça c'est une manière en fait d'épurer notre graphe et d'avoir réellement ce qui nous intéresse à la fin c'est juste des connexions entre des instances des bases de données des lots de balanceurs sans avoir toute la surcouche de tous les security group que Terraform Graph peut nous apporter donc ça peut être super dans un cadre de documentation donc chez Cycloïd nous on documente maintenant nos schémas d'infrastructure avec Inframap donc ça peut être très facilement intégré un CI ça génère un PNG ou un SVG et hop ça intégrer à une documentation et donc c'est assez live comme documentation c'est un produit qui se veut évolutif donc c'est designé pour supporter plusieurs providers pour ajouter ces fameuses affinités c'est juste implémenter une interface Go et puis on a aussi un moyen d'ajouter des autres printers donc pour l'instant les graphes sont sortis au format au dot format dot donc ce format là ce qui est assez standard en fait on a choisi de partir là dessus mais on peut très bien utiliser notre propre printer l'implémenter et donc ça supporte HTL ou TFState donc on est capable de lui donner ou un HTL ou un module HTL ou un TFState pour générer ce graph donc voilà ça c'était pour la petite partie théorie maintenant on va voir un petit peu en application comment tout cela fonctionne et puis après ce sera déjà la fin du talk donc je n'ai pas pris très très longtemps pour parler de tout ça comme disait Pablo on est déjà toute la journée devant l'ordi donc voilà donc là je vais partir sur mon Google Cloud plateforme donc j'ai simplement deux VM qui ont été créées donc à la main j'ai fait Create Instance j'ai renseigné mes informations donc voilà là je me rends compte que j'ai envie de faire une infrastructure à ce code donc comment je fais soit j'y vais un par un avec mon Terraforming Port et je vais pouvoir les importer donc là en l'occurrence pour deux VM on s'entend que ça pourrait être worth it de le faire à la main mais imaginons dans un cas où j'ai 100 VM qui ont été déployés par toutes mes équipes de dev par toutes mes équipes d'ops depuis 2-3 ans et c'est que ça s'accumule et que maintenant on va mettre un peu d'ordre c'est un peu plus compliqué d'y aller à la main donc je vais grandir mon terminal voilà donc je pars d'un dossier où il n'y a rien il y a juste mon service à compte donc c'est mes crédons de choses GCP avec juste un droit en readonly pour pouvoir justement requester les API de Google et pouvoir récupérer les informations nécessaires à mon apport Terraform donc avec Terraconita je vais simplement rouler cette commande donc les flags c'est simplement je donne les credentials donc le pass directement relatif vers mon credentials "-i", c'est pour spécifier explicitement quelles sont les ressources que je souhaite importer donc là en l'occurrence je souhaite importer du Google Compute Instance et du Google Compute Firewall donc c'est les mêmes noms que les ressources que je vais avoir dans la doc Terraform puisqu'on fait du reverse Terraform et ensuite bien évidemment je donne mes informations de région mon projet je donne mon output donc je veux que le HTL généré soit dans ressources.tf et le tfstate généré soit dans ressources.tfstate donc là je lance l'import donc on voit qu'il a repéré que j'avais deux VM et là il m'apporte mes règles Firewall donc j'ai neuf règles Firewall il n'y en a que une que j'ai explicitement définie les huit autres sont les règles par défaut du VPC et si maintenant je jette un coup d'oeil à ce qui a été créé on peut voir que j'ai mon HTL ma configuration HTL qui a été donc généré ensuite je vais pouvoir voir que j'ai aussi mon tfstate qui a été généré donc là j'ai vraiment un snapshot une photocopie de mon infrastructure qui est maintenant Ascode et pour confirmer le tout je vais rouler un terraform plan donc là je suis en version 13 je fais mon init et si je regarde j'ai juste défini un provider donc qui pointe vers mon service account et qui va utiliser le ressources pour un tfstate qui vient fraîchement d'être créé et donc maintenant je suis capable de faire un terraform plan et si tout va bien voilà j'ai aucun changement donc j'ai pas drifté j'ai cru comprendre qu'on allait parler de drift par la suite donc là j'ai pas drifté entre ce qui est déployé et ce que j'ai récupéré comme infrastructure Ascode donc voilà ça c'est la partie terraconita donc on permet de faire du reverse terraform à partir d'un cloud provider ensuite le deuxième petit tool intéressant c'était inframap donc maintenant que j'ai récupéré mon ressources .tf et mon ressources .tfstate je vais pouvoir générer des graphes via inframap donc pour ça on va prendre par exemple ce fichier là je vais juste le piper avec inframap donc c'est un fichier .tf donc ça génère à partir du hcl et là j'ai généré mon graph en version .dot donc c'est pas très parlant donc on va tout de suite le convertir en image donc je vais appeler ça graph.png et maintenant j'ouvre mon navigateur avec graph.png et voilà on se retrouve avec mes deux instances donc là il y a un petit nom un peu cryptique c'est parce que terraconita quand il fait l'import il va essayer de deviner le name que ce soit par rapport à des tags ou par rapport juste à l'instance name et s'il ne trouve pas il va lui mettre un nom par défaut ensuite inframap a d'autres fonctionnalités ça peut permettre par exemple d'anonymiser un fichier de ressources .tfstate au cas où dans notre graph on n'a pas envie d'avoir des informations de partager des informations qui peuvent être sensibles donc ça c'est pour la partie inframap terraconita donc maintenant pour conclure en fait on peut bien dire que terraconita c'est un outil qui va aider donc qui ne va pas faire tout le café entre guillemets ça va aider à mettre le pied à l'étrier pour faire sa conversion en infrastructure as code donc ça va donner des éléments qui permettent de commencer notre migration ensuite inframap ça va permettre de générer des graph simplifiés donc parfait pour la documentation parfait pour l'illustration donc des graph simplifiés à partir de terraform ou de tfstate et l'infrastructure as code pour conclure en fait on se rend compte que c'est super donc on parlait de terraform mais n'importe quelle infrastructure as code du moment qu'elle est standardisée et que ça va au sein de l'entreprise c'est super mais le problème c'est que si on le commence trop tard ça peut drifter ça s'accumule mais c'est jamais trop tard on vient de le voir avec certains petits outils qui peuvent permettre de simplifier cette migration là donc pour aller plus loin voilà des petits les petits liens donc les slides seront disponibles sur le repo github de sre paris donc j'ai mis le github de inframap la roadmap de terraconita j'étais ouais je voulais au cas où que la démo ne fonctionnait pas j'aurais lancé une petite démo recordée donc c'est un petit tool sympa aussi pour faire des démos à ce code si ça vous intéresse puis Pablo doit un ou deux euros je n'ai pas calculé pour les instances qui sont en train de rouler on peut régler ça en VR si tu veux la prochaine page c'est parfait donc voilà c'est terminé donc j'étais je pense c'est sur les 15 minutes et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vais retourner dans le chat maintenant merci Mathieu c'était super intéressant j'avais déjà vu un peu une aperçue des deux produits ou solutions et c'était vraiment super intéressant du coup voilà bravo et en plus la démo a marché en live du coup voilà tu as réussi du coup ouais pour l'info si vous avez des questions n'hésitez pas à passer les questions directement sur le chat et à la fin de tous les talks on fera peut-être un résumé s'il y a des questions pour les speakers s'ils veulent répondre à des questions comme ça voilà on maîtrise un peu le timing du meetup voilà du coup pour ne pas tarder rapidement du coup je vais passer au prochain talk que c'était sur reality report je vais aller support je vais pas je vais m'écran ok ok voilà du coup c'est que je voulais présenter rapidement aussi c'est un du coup on ne saurait pas être très long mais c'est juste pour vous présenter un projet sur lequel on a discuté un peu au centre du groupe sur Paris et voilà du coup vous partagez vous montrez de quoi ça parle à quoi ça sert pour vous et aussi si vous voulez participer contribuer évidemment c'est ouvert à tout le monde du coup c'est un projet qui s'appelle Reality Report c'est un site là il y a l'URL mais en gros basiquement c'est un site collaboratif pour comme dit je ne sais pas si en français ça existe la traduction de curation de curé et de contenu en gros c'est l'idée c'est que quand on partage un lien avec des collègues ou des autres personnes sur un article ou une vidéo ou des slides qu'on a vus en général on le fait je pense que presque tous on fait ça régulièrement et du coup l'idée parfois c'est comme dit on partage ça avec un peu de comme dit un peu de notre avis avec comme dit une fois qu'on a lu l'article on a un avis on veut ajouter des informations complémentaires ou décrire pourquoi c'est intéressant cet article là du coup l'idée c'est comme dit avoir un site où on peut partager tout ce type d'informations de façon comme dit collaboratif en gros avec tous les et pour tous les sujets qui sont un peu liés à toute la partie Reality Engineering du coup c'est SRE, DevOps, Cloud Native, Chaos Engineering tout ce type de sujets du coup c'est hyper simple en gros là que vous voyez c'est juste le site web c'est un site statique aussi et là c'est le bon là vous voyez juste la home page du site mais en gros c'est un site web statique après on va voir un peu de comment comment ça fonctionne ou comment c'est construit mais basiquement j'ai voulu raconter pourquoi pourquoi on a fait ça pourquoi d'où est venue l'idée pourquoi et à quoi ça sert basiquement du coup c'est pour ça que là on a les questions de why, where, how it works et comment contribuer du coup pourquoi je sais pas si tout le monde connaît ou je pense que la plupart des gens ici suivent ou connaissent le site qui s'appelle SRE Weekly c'est un site assez intéressant ils font un peu de décoration aussi des articles liés à la partie SRE et aussi ils font des postes, des post mortem sur différentes entreprises qui ont des post mortem dans la semaine voilà du coup ça c'est assez connu mais j'ai trouvé dernièrement que c'est le contenu est devenu un peu moins travaillé c'est juste un lien parfois il y a juste un titre du coup c'est pas très comme il s'est pas très la qualité n'est pas n'est pas trop au rendez-vous la personne qui maintient ça il est pas il fait pas que ça du coup évidemment il est fait vraiment à côté son point libre du coup évidemment on va pas blamer ça j'essaye aussi de contacter pour participer pour l'aider aussi au début ça c'était il y a 6 mois du coup voilà il n'était pas très réactif il n'y a pas moyen facile de contribuer participer et aussi c'est les sites sponsorisés par je ne sais pas il a trouvé sponsorisé mais ça j'ai rien contre ça évidemment c'est bien de trouver sponsorisé pour faire ce type de choses parce que ça va prendre du temps aussi évidemment mais du coup ça fait que par exemple si on utilise le flux RSS du site et sur le wiki la première chose qu'on va avoir dans notre lecteur RSS c'est de la pub du contenu qui n'est pas du tout pertinent du coup ça fait que à niveau qualité du contenu c'est pas l'humiliation et du coup ça c'est devenu comme ça l'idée de faire quelque chose un peu plus ouvert et un peu plus je ne sais pas de qualité général parce que de toute façon c'est quelque chose que moi j'ai fait ça déjà en général quand j'ai lu des articles je les partage avec quelqu'un du coup j'ajoute un commentaire de pourquoi c'est intéressant ou pas et du coup c'est quelque chose que j'ai fait ça déjà du coup je me dis pourquoi pas il y a des autres gens qui les font aussi dans leur entreprise ou ailleurs du coup je me dis pourquoi pas centraliser ça quelque part et que ça c'est aussi à des autres personnes et du coup une autre partie c'est que actuellement le SRA Weekly par exemple il est disponible qu'en flux RSS ils sont en compte Twitter mais qui publiquaient le résumé en gros le lien de la semaine du coup voilà c'est pas très non plus intéressant parfois et du coup l'idée avec ces projets là c'est aussi proposer des autres comme dit channels de communication pour retrouver cet informat là de façon en continu et l'autre motivation aussi c'était l'effet d'apprendre parce que en faisant un peu comme dit pas seulement en lisant des articles on apprend des choses mais aussi le fait d'essayer de comme dit déboulgariser l'article ou comme dit pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre fait qu'on doit se renseigner plus comprendre mieux le sujet et du coup on finit par apprendre et du coup ça c'est je pense le but aussi un des buts vraiment importants de ce type de démarche indépendamment de ce site là ou autre ou n'importe quel sujet et l'autre partie c'est la partie de collaborer et aussi de partager avec les autres parce que justement ce travail là qu'on fait de toute façon parfois on le fait pour nous même pour se tenir au courant des news ou des choses et si en plus on le partage avec des gens ça peut aussi donner ça peut servir à les autres personnes à soit apprendre un nouveau sujet soit s'intéresser soit juste les alléger la journée ou la veille en gros de ne pas chercher sur des mille sites de l'information directement ils savent qu'il y a une source ou il y a un résumé des sujets importants de la semaine ou je ne sais pas du mois ils peuvent trouver cette information là du coup basicement ça c'était la motivation de ce projet du coup où est-ce qu'on peut trouver actuellement l'information ou les articles qu'on publie qu'on va traiter sur tous ces cas relatifs et c'est là le virail effectivement il y a un compte twitter il y a un compte telegram un channel telegram où tous ces news sont streamés en gros et aussi il y a le flux RSS du coup vous pouvez l'ajouter dans votre lecteur RSS mais aussi pour ceux qui utilisent Slack je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui l'utilisent par défaut je ne sais pas si vous avez vu en général c'est parce que par défaut il y a un lecteur RSS intégré dans les comptes Slack de tout le monde du coup vous pouvez juste faire un slash feed et le subscribe et l'URL du lien et vous serez aussi dans un channel Slack de votre choix de votre équipe ou votre flux personnel de Slackbot les news, les articles avec les liens et le résumé de l'article pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça porte ou de quoi ça parle du coup basicement c'est ça l'idée, l'idée aussi c'est d'avoir du contenu que c'est pas juste un lien qui est partagé qu'on ne sait pas pourquoi ou quel est le but du coup l'idée c'est qu'évidemment il faut toujours avoir une description à plus ou moins de qualité ou intéressante en tout cas et du coup je vais vous montrer après comment on fait ça du coup voilà, c'est là tous les endroits où on peut trouver ces informations-là normalement on aura aussi bientôt un bot Telegram aussi pour interagir avec la partie des articles pour faire quelques actions avec le bot et aussi l'idée c'est peut-être aussi, mais ça c'est avoir encore, je ne sais pas il n'y a pas de date avoir une newsletter du coup basiquement permettre aux gens de recevoir tous les articles de la semaine ou du moins via soit un flux RSS, comment ça s'appelle, qui sort une fois par semaine ou via des emails, des newsletters email mais voilà, du coup ça c'est à venir, du coup en tout cas c'est pas compliqué à implémenter c'est juste la variation de tous les news de la semaine par exemple mais voilà, ça c'est quelque chose à venir, après c'est juste aussi une question du coup à niveau de, d'avoir la partie, la gestion d'email mais bon, ça c'est à voir voilà, du coup comment ça fonctionne, comment ça marche l'idée justement, par rapport à ce que j'essaie de quelque chose qui m'a frustré un peu avec le weekly c'est que là l'idée c'est que ce soit le plus simple possible de participer de publier un article ou partager quelque chose du coup le plus simple que je trouvais à faire c'est avec GitHub il faut avoir déjà un compte GitHub mais je pense que la plupart des gens à peu près doivent en avoir et voilà, du coup il faut avoir un compte GitHub, créer un issue il y a un template GitHub qui est déjà fait pour où on va saisir l'URL et un markdown on peut saisir la description ou le contenu ce qu'on veut ajouter de plus dans l'article du coup voilà, du coup dès qu'on fait ça il y a des GitHub Actions derrière qui vont créer une paire et cette paire là évidemment va passer par la revue d'un admin du site du groupe en tout cas de l'Orga SRO Paris et une fois que le contenu est validé du coup la paire a émergé et après c'est automatiquement publié via aussi une GitHub Actions qui publie, qui build le site statique et après il génère le flux de RSS et ça déclenche aussi le, comment ça s'appelle les events pour publier sur Twitter, Telegram je vais vous montrer plus en détail après à peu près comment ça marche voilà, du coup, voilà, là c'est le détail exactement de comment ça marche en termes, c'est vraiment un truc hyper simple c'est plus basé sur des events l'idée c'était aussi de, juste aussi comme j'ai un challenge supplémentaire de ne pas avoir de l'infra à gérer du coup c'est plus tout est serverless en gros il n'y a pas de l'infra derrière du coup on utilise GitHub Actions pour toute la partie automatisation de création des paires, de traitement des issues et le build du site avec Hugo c'est un générateur de site statique, vous voyez et voilà, du coup pareil pour la partie l'envoi des messages, c'est des actions qui sont déclenchées aussi via des webhooks GitHub pour après avec des Google Cloud Functions envoyer des messages Twitter ou Telegram ou autre voilà, du coup c'est hyper simple du coup à niveau des hosting, pour l'instant ça ne coûte rien du tout en gros c'est juste le domaine mais voilà, toutes les actions avec GitHub c'est, comment ça s'appelle on a des minutes, des livres disponibles pour le GitHub Actions du coup voilà, on ne dépasse pas du tout ça le site statique pareil, c'est géré via GitHub du coup il n'y a pas de coût et pour les fonctions Google non plus on ne dépasse pas les cotes rapides du coup voilà, ça reste vraiment sans coût dans le petit graphe là que vous voyez à côté tout ce qui est vers, c'est des events qui vont déclencher les actions après pour créer les pairs pour builder le site voilà exactement, il y a un template comme dit, qui est parsé par GitHub Actions après pour justement les issues par rapport à la question de Nicolas voilà du coup, pour contribuer tous ceux qui veulent contribuer principalement quelles seraient les raisons comme dit, de le faire je pense que là j'ai listé en gros les raisons que moi j'ai trouvé les plus importantes c'est le fait que c'est quelque chose collaboratif du coup c'est ouvert à tout le monde je voulais faire comme dit, pas que c'est quelque chose comme dit, c'est pas moi qui vais le faire tout le temps c'est pas que moi qui dois, comme dit poster le contenu et bien moi je le fais parce que tout le temps je le faisais déjà du coup, pour moi c'est juste ça ne m'écoute pas plus gère de le faire dans un issue vite du coup, je pense que c'est important pour tout le monde qui veut participer ou même si vous ne voulez pas contribuer vous pouvez aussi le suivre le flux RSS ou tous les autres services et voilà il y a la partie de la couration des contenus comme je le disais c'est vraiment important pour ceux qui veulent faire ça permet d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on a besoin de résumer dans sa tête le contenu qu'on a lu d'essayer d'apprendre si on a des questions d'aller résoudre ces questions-là avant de faire le résumé du coup, je pense que c'est pas mal après c'est lié à tous les topics c'est un peu lié à comment ça s'appelle à tous ces clés de l'habilité du coup, des cloud engineering SRE, DevOps, Cloud Native du coup, voilà c'est tous les sujets qui nous intéressent du coup, n'hésitez pas si vous voulez participer partager des choses comme je disais comme préquis c'était juste il faut avoir un compte GitHub et tous les contenus licencés avec une licence créative commence du coup, voilà c'est aussi ouvert à tout le monde et partageable du coup, voilà je ne sais pas de prendre beaucoup plus de temps mais si vous avez plus de questions si vous voulez voir plus de détails n'hésitez pas à aller voir le compte GitHub du groupe et le repos 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 ça c'est tout et si vous avez des questions on parlera après merci à tous et du coup on passe après oh la prochaine présentation c'est celle de Gérald que tu es là ouais parfait tu peux partager ton réponse salut je n'ai pas forcément grand chose à partager je n'ai pas prévu le slide puisque c'est une simple annonce donc on peut le faire comme ça si ça vous va bonjour à tous donc je m'appelle Gérald je fais partie de l'équipe CloudSkif qui fait une solution pour aider DevOps à mieux collaborer sur le code d'infrastructure et ce soir je voudrais vous parler d'un autre projet qu'on lance qui est un projet en mode open source autour du drift d'infrastructure alors ce qu'on appelle le drift en fait c'est c'est le moment finalement où l'état réel de votre infrastructure diverge de ce qu'il y a dans votre code base là où vous mettez votre code d'infra que ce code ce soit du Terraform qu'on parlait Mathieu tout à l'heure du CloudFormation du Pulumi ainsi de suite et le drift ça peut venir de plusieurs choses ça peut venir d'une intervention manuelle dans la console qui a été fait ça peut venir d'une configuration un peu hasardeuse ça peut venir ça peut venir d'une application qui tout à coup va avoir un comportement un peu un peu hasardeux l'update changement de version ce genre de choses donc ça peut être un changement pas forcément maîtrisé et qui n'a pas été réintégré dans le code d'infrastructure et qui va ouvrir finalement la porte à plusieurs problèmes qui vont aller du simple bug à des sujets un peu plus sérieux comme des failles de sécurité et donc nous on s'est aperçu qu'avec la montée en puissance de l'automatisation c'est un sujet qui est émergent et on trouve ça intéressant de travailler dessus donc on veut lancer un projet open source là-dessus et la première étape du coup c'est de trouver une façon de partager des histoires et puis des retours d'expérience et des best practices avec d'autres personnes dans le monde SRE, DevOps pour que tout le monde puisse raconter un peu éventuellement comment ils ont été impactés par ça et puis surtout comment ils ont réagi les best practices qu'ils ont mis en place pour corriger ça le but c'est de partager des problématiques centrales et puis quelques bonnes solutions aussi donc on a déjà interviewé pas mal de monde en fait et c'est vraiment intéressant de voir comment chacun vit le sujet à sa façon en fait et même comment chacun va définir le drift à sa façon parce qu'il y a plein de j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions que ce qu'il y a de personnes qu'on interview finalement ça dépend un peu des use cases parmi les gens avec qui on a parlé il y a des gens il y en a qui ont des multitudes d'environnements en parallèle et qui pour eux en fait ce qui est compliqué c'est de maintenir un état commun un peu stable parce que chaque membre dans l'équipe va faire un apply ou une modif dans un coin et pas forcément modifier le reste il y en a qui ont fait le choix d'avoir des accès hyper restrictifs et même hyper compartimentés à leur infra pour éviter les soucis mais du coup qui perdent beaucoup en vélocité donc c'est pas non plus c'est pas idéal donc nous l'idée c'est de on voudrait faire beaucoup plus d'interviews comme ça pour avoir un peu plus de matière et mieux aborder le sujet et puis selon tout ce qu'on aura récolté ça fera l'objet soit d'un très gros article soit d'un livre blanc qu'on pourra partager avec la communauté et puis évidemment ça va nourrir aussi la partie la partie projet open source puisque derrière ça il y aura une solution sur laquelle on commence à travailler qui n'est pas encore publiée pour l'instant puisque c'est assez naissant c'est un projet qui va s'appeler Drift CTL et dans les très grandes lignes l'idée c'est d'apporter une solution à ces problèmes de drift au travers d'une CLI qui en gros va traquer les événements de drift qui va les catégoriser et puis éventuellement émettre des warnings si nécessaire si c'est des choses qu'on a décidé qu'on voulait être informé en fait quand ça quand ça a arrivé voilà donc si le sujet vous intéresse si vous avez des expériences que vous voulez partager autour du drift si vous avez quelques feedbacks quelques retours d'expérience voilà je vous invite à me contacter pour en parler on peut le faire de deux façons soit on prend quelques minutes et on se fait un petit café et un call sur un zoom et puis c'est sympa si vous n'avez que trois minutes il y a un questionnaire en ligne où il y a cinq questions trois cases à cocher donc ça permet aussi d'avoir des feedbacks assez rapides et finalement qualitatifs et bien bien ciblés donc je pourrais partager le lien là-dessus et on sera ravis voilà d'obtenir un maximum de feedback pour collecter la connaissance là-dessus et arriver à partager ça finalement avec tout le monde quand ce sera fini c'est pas mal je pense qu'on projet je pense que oui c'est vraiment un besoin que tous on a vu on a vécu et on continuera à voir peut-être pendant un certain temps du coup sur ça ouais si tu veux si tu as un lien après pour partager ça je pense qu'on peut aussi mettre un lien sur le site SRO Paris si vous avez des feedbacks ou des retours de quelques personnes je pense que oui c'est quelque chose qu'on a tous vécu et évidemment je pense qu'on serait tous plus qu'intéressés d'avoir le retour le résultat déjà de votre recherche sur ça et effectivement je n'ai pas vu pour l'instant des solutions dans le marché pour ce type d'essence du coup je pense que ça peut être assez intéressant non il y a un peu un trou il y a un peu un trou donc après c'est très pointu comme truc donc il y a certaines solutions qui vont l'adresser mais un peu en mode feature sur des points particuliers notamment sur des produits qui font des policies mais du coup ce n'est pas super bien fait tu as l'outil de CloudFormation qui le fait par exemple mais tu ne peux pas vraiment flaguer des choses qui toi te semblent du drift connu sur lesquelles ce n'est pas important du coup ça te fait vachement de bruit dans tes alertes il n'y a personne qui le fait vraiment vraiment bien donc c'est pour ça qu'on se dit qu'une solution open source là-dessus ça pourrait rendre service un truc simple même si elle est intégrée dans ta CI et puis voilà carrément ok merci beaucoup je ne sais pas si vous avez tu avais quelque chose d'autre à partager des liens pour l'instant non non si tu veux elle m'a envoyé si vous avez après un lien quelque chose à partager on peut le publier je vais partager ça et puis voilà sur le le télégramme et puis on pourra le mettre sur le site carrément ok du coup il nous reste quelques minutes je voulais aussi partager du coup pour la suite il y avait une petite du coup là j'ai mis le lien du coup je vais partager sur le chat aussi c'est hyper facile si vous pouvez cliquer juste c'est un google form avec trois questions c'est même pas de page c'est juste trois trois questions à remplir de façon anonyme c'est plus pour avoir votre feedback comme dit vos préférences en gros pour un prochain meetup comme dit sur le format à niveau de si est-ce qu'on on continue à faire un format comme ça d'une heure c'est rapide j'ai l'impression en tout cas pour moi ça a été rapide comme ça ça permet aussi un peu comme dit de ne pas prendre beaucoup de temps ça ne demande pas beaucoup de préparation aussi pour vous en tout cas pour le speaker et les gens qui sont là il n'y a pas besoin d'aller dans un autre endroit à Paris du coup voilà ça peut être intéressant du coup il y a aussi une question sur les sujets quels sont les sujets qui vous intéressent le plus et voilà du coup toutes les questions sont de multi comme dit vous pouvez cocher plusieurs cas il n'y a pas comme dit c'est pas une seule option et l'autre idée c'est aussi à niveau du format vraiment si c'est plus des formats vous pouvez faire des formats plus interactifs comme dit one to one pas forcément one to one mais où il faut que tout le monde participe ou des formats plus en mode talk où on peut écouter et faire quelque chose à côté c'est aussi pourquoi pas ça peut être pratique parfois ou aussi avoir des formats qui sont vraiment de mode hackathon où on peut travailler comme dit tous ensemble ça s'en connaissait peut-être je ne sais pas pendant travailler pendant je ne sais pas quelques jours sur un projet et ça s'en connaissait de temps en temps je ne sais pas pour faire quelque chose ensemble du coup voilà il y a ça aussi du coup s'il y a des gens qui sont motivés qui sont envie d'échanger voilà n'hésitez pas à remplir ça et après aussi comme je le sais n'hésitez pas aussi à se connecter au groupe Telegram si vous avez des idées vous voulez commenter quelque chose ou venir juste en parler avec des gens du groupe voilà c'est ouvert à tout le monde c'est très appuyant voilà du coup n'hésitez pas pour trouver les liens du groupe Telegram c'est sur le site web du groupe du coup voilà pour la première fois je les mets à nouveau là cette slide au cas où du coup n'hésitez pas à aller voir et vous connecter au groupe Telegram et voilà du coup je ne sais pas si il y a des autres questions ah merci Gérard pour le lien s'il y avait des autres questions ou des sujets que vous voulez partager ou sur les présentations de Gérald ou de Mathieu ou la mienne n'hésitez pas ouais on va rester sur un format de un meetup par mois un meetup au deux mois tu as déjà une idée un peu de ouais c'est une bonne question moi je préfère je pense que la cadence d'un mois c'est bien ça permet de de pas perdre trop le rythme après je pense qu'avant c'était plus avant je vais avant le Covid c'était plus difficile de coordonner d'organiser des événements tous les mois parce qu'il fallait trouver des endroits ou des entreprises qui voulaient héberger l'événement du coup ça rendra peut-être logistiquement plus compliqué mais je pense que si c'est des formats en ligne c'est complètement faisable de le faire une fois par mois surtout si on garde un peu l'idée d'avoir un format très flexible dynamique en le sens de 15 minutes je pense que ça va ça ne demande pas beaucoup de temps à tout le monde à préparer quelque chose c'est juste quelques slides ou peut-être pas des slides non plus pas besoin mais du coup je pense que ça demande beaucoup moins d'efforts de tout le monde des gens qui participent aussi du bout des speakers et même à un niveau de logistique pour organiser je pense que ça peut se faire comme dit une fois par mois du coup oui pourquoi pas ok moi je trouvais que la formule de une heure je trouve c'était assez rapide assez dynamique j'ai bien aimé personnellement ça ok cool ouais ouais et aussi pour info si vous avez des talks à proposer ou des sujets que vous voulez présenter comme je le disais ou que je le répète toujours il n'y a pas raison comme on dit c'est ouvert à tout le monde il n'y a pas raison d'avoir un niveau d'expertise énorme ou pas c'est même ouvert à des débutants si vous voulez partager si c'est votre première présentation il n'y a pas raison de faire quelque chose qui dure une heure ou trente minutes il suffit juste de trois slides et raconter quelque chose que vous avez fait un retour d'expérience ou une question ouverte pour les gens du groupe du coup tout ça ça peut se faire il n'y a aucun soucis moi aussi c'est l'occasion je pense pour beaucoup de personnes justement de débuter en tant que présentateur c'est facile ça peut se faire en anglais en français comme vous le sentez il n'y a aucune restriction sur ça et sur le repo GitHub aussi de l'Orga et SRO Paris il y a aussi un repo où on peut ajouter faire une paire pour ajouter des sujets qu'on va présenter du coup voilà n'hésitez pas si vous avez un sujet à présenter soit nous contacter via le groupe Telegram ou faire directement une paire là il y a le URL qui est un mini-match sur le chat n'hésitez pas à faire une paire là et proposer un sujet voilà du coup je pense que ça ne fait pas tous les détails au niveau du prochain talk là il y a quelqu'un qui me pose une question sur le drift et la conformité je réponds je réponds rapidement même si je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que d'abord on est vraiment en train de creuser ouais clairement Mickaël a raison c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses autour de la conformité de la compliance des policies mais là où ça devient intéressant c'est que et en fait en ce sens oui vraiment mais c'est qu'il y a on s'aperçoit qu'il y a aussi des vrais sujets de sécurité je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être prochainement mais typiquement une des manières de vérifier s'il y a du drift ou pas c'est des gens qui vont faire régulièrement du Terraform Plan en fait et regarder en fait ce qui se passe ils vont juste lire en plan et puis vérifier par rapport à un plan s'il y a des changements par rapport à l'existant et ce dont on s'aperçoit c'est que Terraform Plan ne cache pas tous les mouvements typiquement si tu vas faire un changement dans un security group ou ce genre de choses tu ne vas pas le cacher avec Terraform Plan si tu le fais à la manue et donc en fait il y a des sous-sujets sécurité qui sont en train d'apparaître et qui nous semblent vachement intéressants à explorer donc peut-être que c'est plus profond alors la conformité c'est sûr et peut-être que c'est plus profond que ça à vérifier cool c'est super intéressant je pense que vraiment là il y a au niveau sécurité il n'y a pas vraiment de soucis intéressants je pense à crocer côté Terraform il y a des il y a des il y a des surprises il y a des surprises ok bon je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps de vos journées et merci à tous pour avoir participé pour être là et n'hésitez pas après si vous avez des questions à nous contacter via tous les channels qu'on a présenté tout à l'heure et je vous souhaite à tous une super bonne soirée et à bientôt peut-être au mois prochain merci 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 bonne soirée ciao